bonjour à tous je m'appelle arnaud et je vais vous apporter mon témoignage je suis né dans une famille où on avait conscience que dieu existait et que dieu intervenait dans nos vies personnelles simplement parce que ma maman elle nous racontait souvent l'histoire de sa rencontre avec dieu avant elle était prof de morale laïque et athée elle ne croyait pas en dieu elle était également stérile elle pouvait pas avoir d'enfant et un jour dans sa chambre à coucher elle a ressenti la présence de dieu et elle a commencé à crier à lui à dire si tu existes pourquoi je ne peux pas avoir d'enfant et avant même qu'elle crie dieu avait répondu et elle était enceinte de mon frère aîné et on a vécu énormément de d'intervention de la part de dieu alors qu'on était enfant et ça m'a aidé à réaliser que dieu était à l'oeuvre et que il répondait aux prières mon frère mon grand frère à l'âge de 8 ans est tombé dans la cage d'escalier et c'était vraiment très grave mon père a tout de suite lancé une chaîne de prière afin que dieu interviennent qu'il soit guéri au nom de jésus et en une nuit dieu l'a guéri de six fractures des apophyses de la colonne vertébrale et d'une perte de mémoire instantanée donc voilà moi je j'étais conscient que dieu agissait et répondait aux prières j'avais même une relation d'enfant avec lui où j'aimais vraiment bien aller à l'église chanter les louanges de dieu seulement j'étais un garçon très timide renfermé sur moi même j'avais du mal à m'ouvrir aux autres et progressivement à l'adolescence ça m'a posé des problèmes et ça m'a éloigné de dieu parce que pour m'ouvrir aux autres j'ai utilisé un moyen qui était l'humour rire et faire rire c'est quelque chose que j'aime bien et ça m'a entraîné dans une vie de débauche ou progressivement en grandissant je me suis désintéressé totalement de dieu j'ai commencé à m'intéresser à plus à mes plaisirs personnels donc j'allais souvent dans des soirées où je buvais beaucoup d'alcool je fumais énormément de joints voilà je suis tombé dans cette vie là malgré tout dieu était toujours présent dans un coin de ma tête je priais pour mes besoins personnels pour qu'il y réponde et bizarrement alors que j'étais très loin de lui dieu répondait à mes prières je me souviens d'une prière très sérieuse que j'ai fait à la fin de mes études secondaires où je demande à dieu qu'il m'oriente vers la bonne voie et j'ai commencé des études en agronomie et j'ai tout de suite aimé ça seulement voilà comme j'étais dans une ville des beaux j'ai complètement raté mes études je suis devenu très très triste parce que j'ai posé un constat très grave sur ma vie alors que je n'avais que 17 ans j'ai réalisé que j'étais en train de gâcher ma vie et que ça c'est parce que j'avais laissé dieu de côté alors j'ai répondu à une invitation de mes parents qui m'invitaient à venir à l'église à revenir à l'église je suis rentré dans cette église et là j'ai entendu tous les chants que j'entendais que je chantais avec joie enfant et j'ai voulu sortir des sons de ma bouche mais ça ne ça ne venait pas ça m'a rendu très triste et j'ai demandé à dieu mais pourquoi je peux pas chanter ces chants m'a dit bah tu peux pas chanter parce que tu n'en es pas digne parce que tu ne les vis pas un moment il y a une dame qui est intervenue au nom de dieu elle m'a parlé elle m'a dit tu es venu chercher de l'aide mais je ne peux pas t'aider parce que tu es sur une voie qui m'éloigne de toi effectivement j'étais venu dans cette église juste pour que dieu m'aide à réussir mes études et là j'ai pleuré j'ai demandé pardon à dieu et progressivement j'ai continué à aller dans cette église où dieu me parlait progressivement dieu m'a aidé à changer de mentalité il m'a libéré de la drogue il m'a libéré de l'alcool il m'a aussi libéré de ma timidité maladive il m'a changé et voilà aujourd'hui je suis une personne nouvelle grâce à dieu ce qu'il a fait dans ma vie est vraiment merveilleux j'ai une femme merveilleuse trois petits garçons dont un qui est encore dans son ventre et je suis vraiment heureux de vous partager ce que dieu a fait pour moi parce que c'est vraiment sensationnel j'ai réalisé que dieu n'est pas seulement celui qui pourvoit à nos besoins mais il est également celui qui a le meilleur pour nos vies sa présence est bonne sa présence est merveilleuse et il m'a fallu évidemment m'éloigner de lui pour comprendre à quel point il n'y a rien de mieux que la présence de dieu dans nos vies c'est grâce à jésus que de nouveau je peux avoir accès à cette présence parce qu'il m'a aussi libéré du poids de la culpabilité je me sentais très coupable de m'être éloigné de lui et j'ai réalisé que en jésus j'avais été pardonné que je n'avais plus à être coupable donc si vous entendez ce témoignage j'espère vraiment que ça pourra vous aider à comprendre que dieu est amour et qu'en jésus vous pouvez être pardonné et aimé et voilà que dieu vous bénisse au revoir